Maintenant, on va parler du monde de la tech et de la technologie parce qu'il y a un grand rendez-vous actuellement qui commence à s'assister à Paris, porte de Versailles. C'est un immense centre des congrès, un petit peu au banlieue de Paris, à l'extérieur du centre-ville de Paris. C'est la 8e édition de Viva Tech. C'est un salon de la technologie qui, en Europe, est vraiment devenu un incontournable, dans le monde aussi quand même. Il y a plus de 2800 exposants, des centaines d'intervenants, parmi eux, des gens comme Elon Musk qui vont être sur place. En fait, c'est le plus grand salon en Europe qui est consacré aux nouvelles technologies. Et cette année, plus que les années précédentes encore, on va le dire quand même pour des raisons évidentes, mais l'intelligence artificielle va se retrouver au centre de tout ça. On va retrouver notre collaboratrice en France, qu'on retrouve avec plaisir, Nathalie Lessage. Nathalie, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, Michel. Alors, t'es sur place. Raconte-nous un peu comment ça se passe, là, puis qu'est-ce qui ressort de ça. Il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui sont là. Mais c'est Viva Tech, c'est un rendez-vous incontournable. Et vous l'avez dit, vous voyez, c'est les derniers participants sortent, là, parce que ça vient juste de se terminer. Ça grouille. Il y a 150 000 participants qui sont attendus dans cette 8e édition. Et en effet, au Canada, on peut bomber le torse en matière d'expertise en intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'il y a une importante délégation qui est sur place. Plus de 60 entreprises, on me dit que c'est la plus grande délégation jamais déployée dans un salon de tech à l'international comme ça. 165 personnes qui sont venues, justement, présenter ces différentes expertises qu'on a, qu'elles soient à disposition du grand public ou pour les entreprises. Donc, aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps dans l'espace Canada, parce qu'on a carrément un espace Canada dans le Hall 2, si jamais ça vous tente de venir voir ça, 130 mètres carrés. Et bien voilà, j'ai découvert Trusting Pixel, qui est une entreprise qui est spécialisée pour dénicher, déceler les images qui sont retouchées, les fausses images. Et ça, on le sait que de nos jours, c'est un fléau de plus en plus important. Après, ça peut aller dans le domaine médical, Oncoustique, qui, eux, aident à faire des diagnostics du foie, qui sont normalement des interventions hyper compliquées, complexes, mais eux, ils ont une technologie beaucoup plus, je veux dire, accessible. Dans l'espace Canada, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme telles du Québec, Nathalie, que tu as vues en tout cas, peut-être? Oui, bien oui, justement, j'ai passé beaucoup de temps avec Videns. Videns, qui est une entreprise québécoise qui est spécialisée, je veux dire, dans l'agrégation de données. Et justement, ils sont en train de déployer un partenariat avec le géant Airbus, qui est quand même un des plus importants fournisseurs en aéronautique. Et c'est une technologie, voilà, qui permet de mieux concevoir, je veux dire, les habitacles dans les avions, en agrégiant toutes les données, que ce soit le type de siège, le type de fournisseur, le nombre d'employés à mise à disposition. Et avec ça, ils font des scénarios, des recommandations sur les A350. Et ça leur a permis de sauver 1,5 million juste dans cette première année. Donc, oui, oui, il y a plusieurs. Évidemment, le Québec abrite le plus important centre de recherche universitaire en intelligence artificielle, le Milan. Donc, oui, plusieurs entreprises québécoises qui sont présentes. Bon, puis les gens qui vont là, c'est le public en général? C'est les gens qui sont curieux? Il y a de tout, il y a de tout, parce que vous en avez parlé, il y a évidemment de grands bons qui sont là pour donner des conférences. Vous voyez, il y a une heure, c'était Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui était présent. Donc, évidemment, ça, ça intéresse les patrons d'entreprises, ça intéresse aussi les lobbies, ça intéresse les syndicats. Mais après, il y a le grand public qui sont curieux de découvrir les technologies. Parce que, vous savez, c'est un salon qui fait compétition un peu au CES, le célèbre CES de Las Vegas, où on découvre toujours des innovations un peu spectaculaires. Comme là, on pouvait voir le futur, attendez comment il s'appelle, le vélocoptère. Le vélocoptère, c'est un taxi aérien qui sera utilisé, semble-t-il, pendant les Olympiques. Donc, voilà. Évidemment, il y a plein de curieux qui viennent voir ça et c'est blindé. Ça nous rappelle, puis le lien que tu fais avec CES à Las Vegas, dont on parle à chaque année, que nous, on est en Amérique du Nord, bien sûr, on n'est peut-être plus porté à regarder ce qui se passe aux États-Unis, mais que toute cette recherche et ce développement se fait aussi beaucoup en Europe, là. Bien oui, c'est l'intention aussi de la France en faisant de l'intelligence artificielle le sujet. C'est vraiment le sujet de cette huitième édition. Donc, au-delà de ces entreprises canadiennes qui sont présentes pour développer leur technologie, évidemment, d'autres entreprises. Et c'est l'intention de la France d'appuyer leur expertise dans ce domaine. Et là, c'est sur toutes les lèvres, le VivaTech. Tout le monde veut y participer. Les médias, évidemment, couvrent l'événement de long en large. Et il y a plus de 2300 médias aussi qui sont présents. Nathalie Lassage, donc, amie du TVA Médic, qu'on retrouve en France à Paris. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.